Donc, on s'est proposé de rajouter les doubles niveaux opérés par prothèse et dans un contexte actuel, très actuel, qu'elle revenait dans l'arsenal thérapeutique. En effet, on était un petit peu contraint d'abandonner ce moyen que nous avions à notre disposition jusqu'en 2008. Parce qu'en 2008, il est donc tombé, cette recommandation de l'HAS, via l'avis du Cnedims, qui nous disait, voilà, l'arthroplastie discale ne doit être implantée qu'à un seul niveau. Avec une telle phrase, nous sommes en général, dans la majorité des cas, arrêtés d'opérer deux niveaux. En décembre 2014, nouvelle recommandation, renouvelée, du moins avec la même formulation, le même texte. Voilà, vous n'opérez qu'à un niveau avec une prothèse totale de disque. Et la bonne nouvelle, l'ouverture, elle est tombée le 5 mai 2020, où cette phrase a disparu. Donc, toutes les autres recommandations persistent. Donc, il y a eu quelques réflexions, hésitations en disant, est-ce que c'est un oubli ou une copie qui n'a pas été complète ? Mais pour remonter un petit peu à la source des gens qui sont à cette interface entre le Cnedims et l'HAS, Eh bien, oui, il y a cette ouverture pour aller vers l'utilisation de deux prothèses totales de disque avec une officialisation au journal officiel très récente au mois de juillet. Donc, si on avait fait le congrès en juin, on aurait dit qu'on ne savait pas. Mais là, on vous dit que oui, c'est paru au journal officiel. Pour tenter de faire l'état des lieux, eh bien, on va bien sûr vers la littérature. Mais vous le verrez, elle est pauvre et plutôt sur des articles anciens, quoique il y en a deux très récents. Et on s'est permis de rajouter la série multicentrique prospective française basée sur un implant, mais qui, elle aussi, s'était arrêtée en 2008 suite à l'apparition des recommandations. Elle a un intérêt, surtout, vous verrez qu'elle a un long recul. L'autre intérêt, c'est qu'elle est française. Donc, on est un petit peu sur une certaine homogénéité dans les indications, quoique c'est peut-être une fausse croyance. Mais on a aussi et surtout un taux de suivi qui nous semble vraiment intéressant pour l'interprétation et aller chercher des éléments. L'autre intérêt de cette série, c'est qu'elle est multicentrique. Donc, on s'affranchit de l'effet centre. Pour essayer de lire un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait en tirer, on s'est proposé comme base de lecture le recul. On sait qu'à court terme, les choses sont assez en général fonctionnent bien. Donc, afin de faciliter la lecture, on se propose trois niveaux de recul. Le court terme, vous en avez les définitions. Le moyen terme et le long terme. Voilà comment nous, on l'a défini par rapport au recul des articles publiés. Les questions qu'on se pose tous et qui ont déjà été évoquées. Est-ce que les prothèses bougent? C'est la finalité quand même d'aller mettre deux prothèses. Est-ce que deux prothèses vont aussi remplir l'objectif mécanique de bouger? Est-ce qu'il y a vraiment une instabilité? Elle a été évoquée. Tout le monde a peur à l'effet scoliose de déstabilisation. Donc, on a gratté un petit peu de ce côté là. Est-ce qu'il y a des complications un peu plus élevées au niveau de la bord? Puisque la bord est plus extensif que sur un niveau. Est-ce qu'il y a des reprises pour fusion? Là, on est sur le vrai échec de la traitement de la lombalgie. Voilà les autres clés pour la lecture des résultats. C'est l'état des articulaires. Comment réagissent-elles à deux niveaux de prothèses totales de disque de le pronostic et aux articulaires, qu'on soit sur un ou deux niveaux? On y reviendra. On fera un petit bilan sur le résultat fonctionnel sur la diminution de la lombalgie et sur l'objectif pour ces gens en général jeunes qui est de retourner au travail. Après, on s'est posé la question. On le compare à quoi? Dans l'idéal, mais ce qui n'est pas la vraie vie, on aurait bien aimé le comparer sur des longs reculs à l'hybride. On l'a fait à court terme sur deux niveaux de fusion, qui est souvent une alternative depuis 2008 ou sur un niveau de prothèses totales de disque. On l'a vu sur deux discopathies. Bien souvent, on n'en perd qu'un dans certaines conditions bien mûrées. Ça s'est tiré d'une publication, mais à court terme, française, qui était un sous groupe, comment dire, tiré de la série française. Vous voyez qu'on a comparé la mobilité. Je tente de répondre à la première question. Est ce que deux prothèses, ça bouge? La réponse est oui. Vous avez l'étage prédominant supérieur qui est le 4 et le 5 et l'étage inférieur L5 et ça. Vous avez le 1 niveau en sorte de jaune très clair et le plus sombre, c'est des montages hybrides. Eh bien, oui, les deux prothèses bougent et bougent dans les mêmes ordres de grandeur que les deux autres groupes qu'on a pu comparer entre les mains des mêmes chirurgiens. Avec une différence, c'est dans l'ancienneté des séries, puisqu'après 2008, la plupart d'entre nous sommes passés au montage hybride. Il n'y a pas d'excès, comment dire, de mobilité. Là, je tente d'aller vers le mot. Y a-t-il une instabilité? Cette mobilité est elle stable dans le temps? Eh bien, oui, là, c'est l'intérêt de la série française à long terme. Il n'y a pas une perte de la mobilité, comme on peut le voir au niveau cervical, par exemple. Et donc, ce n'est pas une courbe de survie, mais il y a à peu près, vous verrez, 15% de prothèses qui ne sont pas mobiles et qui perdurent au fil du temps. Donc, la bonne surprise, c'est quand elle bouge à court ou moyen terme, elle bouge à long terme. Qu'en est-il de la littérature? Alors, sur le moyen et long terme, l'ensemble des auteurs rapporte une mobilité de les ordres de grandeur. Je dirais peu importe. On est souvent autour de 8 degrés, 8, 10 degrés. Bien sûr, L4 et L5 bougent un peu plus que L5 et L1. Donc là, on est sur un ratio physiologique. Donc, pas d'inquiétude. Après, quand on gratte cette littérature, on a du mal à trouver le nombre de prothèses qui ne bougent pas. Là, je n'ai pas pu avoir d'informations plus claires que cela. Sur le terme instabilité, je l'ai décliné dans le mode sagittal. On s'est dit, est-ce qu'il y a des antélisthésistes ou des rétrolysthésistes quand il y a deux prothèses? Aussi, c'est une série publiée dans l'OTCR, un sous-groupe de notre série française. Vous voyez, quand on compare les deux étages, l'étage inférieur, bien sûr, il n'y a pas l'aspect hybride, mais on n'est pas sur un anté ou un rétrolysthésiste. Donc, dans le plan sagittal, non, il n'y a pas d'instabilité au vu de cette étude très précise. Le plan qui pose problème, c'est ce fameux plan frontal. Il suffit de voir une radio comme je vous la présente. Ça calme un peu pour vis-à-vis des deux prothèses. L'émotion passée, on essaye de gratter. Dans la série multicentrique prospective, on a un cas. Voilà, il semble que ça peut être la malposition dans le plan frontal et qu'on va vers cet article qui a fait du bruit, qui a déjà été rapporté. En fait, il rapporte quatre cas qu'il va puiser dans des centres différents. Il a un nom de recul et clairement, dans son analyse, la cause à ces images qu'on va qualifier d'instabilité dans le plan frontal, c'est la malposition frontale. Et ce qui nous semble pouvoir être évoqué, c'est que cette malposition dans le plan frontal, elle est d'autant moins bien tolérée que s'il y a deux étages d'opérés. Mal tolérée sur un plan radiologique et mal tolérée sur un plan clinique. Complications à court terme liées à l'abord, puisque l'abord doit être plus extensif. Donc, dans la série française, vous avez 13%. Donc, on est entre 2004 et 2008. Voilà, c'est des complications strictement liées à la voie d'abord. La plaie, la plaie de veine, les ventrations, les troubles sympathiques post-opératoires. Et dans la littérature, c'est une autre série française, mais qui a le mérite d'être très descriptive sur ces complications liées à la voie d'abord. Vous voyez qu'on est sur un taux qui n'est absolument pas négligeable. Mais dans les deux cas, il est évoqué la courbe d'apprentissage. En termes d'échecs à long terme, pour nous, l'élément clé, c'est combien de patients sont repérés pour échec vis-à-vis de l'objectif qui est de diminuer la lombalgie. Dans la série multicentrique française, à court terme, c'est-à-dire à deux ans, clairement, il y avait une différence entre les montages hybrides et les montages à deux prothèses. En sachant que les hybrides étaient faits après 2008 et que les doubles niveaux de prothèses étaient faits avant, il y a peut-être un biais sur la courbe d'apprentissage, l'indication, l'ancienneté. Et quand on prend du recul, c'est-à-dire à dix ans, vous voyez qu'on est à 10% d'arthrodèse et de fusion, ce qui nous semble un chiffre vraiment acceptable. Quand on va vers la littérature, il y a peu d'exemples, mais là, je retiens celui de Dysylvestre. On n'est que sur 16 patients, on est sur trois ans, mais vous voyez qu'on est sur le même niveau de fusion, un peu plus de 10%. Mais là aussi, avec une grande différence, une différence significative quand il n'y a qu'un niveau d'opéré. Après, ce n'est pas les mêmes patients. On va avoir deux discopathies et une, on n'est pas sur les mêmes patients. Après, sur les séries beaucoup plus récentes, vous voyez 2018-2019, il semble qu'il y a une chute brutale. Tout d'un coup, même si on est sur du moyen terme, 5 ans, 6 ans, on est sur des taux de fusion beaucoup moins importants. Est-ce que c'est la courbe d'apprentissage? Souhaitons-le. Concernant les douleurs vis-à-vis des facettes articulaires, là, brièvement, oui, elles sont très présentes dans les tableaux cliniques. Sur un plan clinique, certains vont jusqu'à dire que c'est 60% des douleurs résiduelles. Sur un scanner, il y voit 30% à notre hauteur de progression de l'arthrose. Mais quand on va vers les 1 niveau, on voit aussi qu'il y a 30% de progression. Donc, oui, qu'on soit sur 2 niveaux ou 1 niveau, attention, il y a un facteur limitant au pronostic, c'est les articulaires. Et d'autant plus à 2 niveaux. Sur le bilan fonctionnel, tout le monde est content. Il y a vraiment de très bons résultats à court et moyen terme. Et à long terme aussi, mais c'est que 13 patients. On voit qu'on a... Voilà. Sur le long terme, on revient à la série française. Je déborde un tout petit peu mon temps. Mais il se maintient dans le temps. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et quand on le compare à l'étoile, l'étoile, c'est 1 niveau. Le 1 niveau est un petit peu en dessous, mais ce n'est pas significatif. Et sur le plan fonctionnel, là aussi, maintient dans le temps. On a enlevé les 10% qu'on subit la fusion. Et là aussi, 1 niveau, c'est un petit peu en dessous avec une petite tendance. Le but, je voulais rappeler, c'est pour ces patients, c'est entre autres de retourner au travail. Quand on fait un bilan à 10 ans, et ça, ça nous semble vraiment important comme information. Vous voyez qu'on a 61% des gens qui sont au travail sur un poste adapté ou pas. Et on a un tiers d'inactifs. Mais je crois que c'est un tableau à montrer aux rhumatologues après des longues lombalgies. Il reste 61% des patients qui ont pris le boulot à 10 ans. Ils ont 52 ans. En conclusion, les deux prothèses étaient appréhendées et non recommandées. Je dirais faute d'évaluation. Et ça, pendant 12 ans, entre 2008 et 2020. Voilà, l'indication est de nouveau ouverte. On a toujours, je pense, cette difficulté d'évaluer la participation de la lombalgie dans sa part articulaire. Mais comme pour un niveau, la bord large, c'est du bon sens. Il faut de l'expérience, mais ça, ça s'acquiert. Et l'implantation, il y a vraiment une exigence manifeste de centrage frontal. Si on veut éviter les radios qui font cette impression très défavorable, mais qui relèvent vraiment sur très peu de cas. Je vous remercie. Merci.